Aujourd'hui les étudiants de l'ISEN, école d'ingénieurs lilloise, ont eu la chance de rencontrer le scientifique Marc Grimé. Marc Grimé, sonordiste ancien diplômé de l'ISEN, a donné une conférence sur le corps artificiel. Une avancée qui sauve la vie des patients souvent condamnés. Il y a un an, un premier corps artificiel a été greffé pour la première fois en France, à Paris, sur un patient de 76 ans décédé trois mois plus tard. Une seconde tentative a eu lieu en août dernier à Nantes. Au total, deux essais cliniques en France qui révèlent de sérieuses avancées dans ce domaine. D'autres patients souffrant d'insuffisance cardiaque devraient être concernés dans les prochains mois. Le but du corps artificiel étant de pallier le manque de greffe. On écoute Marc Grimé au micro, Didier Lunaille. Le but je pense c'est d'offrir même plus simplement la survie à des patients qui vont mourir sous les semaines, les mois qui viennent. Si on ne les traite pas, si on ne trouve pas une solution. Vous avez des gens qui sont en attente de greffe, qui sont sur des listes en supérieure urgence, qui ne seront pas satisfaits parce qu'on ne trouvera pas de greffons. Donc là je pense qu'il y a une action qu'il faut continuer à réaliser au terme des sociétés. C'est justement mettre à disposition le plus de greffons possible, que les gens prennent l'habitude de dire « Oui, je donne mon cœur s'il m'arrive quelque chose ». Ça c'est quelque chose qui reste très important. Nous on apporte une solution complémentaire. Il ne faut pas perdre de but que la greffe est un élément extrêmement important.